Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oula ! Oula, oula ! Oula, oula ! Mais quelle mise en scène ! Mais quelle mise en scène pour cette émission spéciale qu'on a voulu faire avec un ami, avec quelqu'un que l'on aime beaucoup. Un personnage sur Aix-les-Bains. Tout le monde le connaît, puis je crois que tout le monde l'aime. C'est notre ami Philippe Fontanel. Qu'on est ravis d'accueillir. Oui, tout à fait, qu'on est ravis d'accueillir. Alors que débarque tout mon lit de show, notre ami Jérôme Louveton, qui est le présentateur officiel des Galas de Box. Jérôme, quand on commence à 13h, toi qui as bossé dans les plus grandes stations de radio, tu sais qu'on vient toujours un petit peu avant nous. Comment ça va, Jérôme ? Notre ami Jérôme Louveton qui arrive. Bonjour, bonjour les amis. Animateur officiel des Galas de Box à Aix-les-Bains, la mode Cervolex, un petit peu partout. Même à Casablanca, à Monaco, dans son temps. Et j'ai vécu, si je peux me permettre en préambule, grâce à Philippe Fontanel, et grâce à son esprit du respect, de la loyauté, de la fidélité. Des valeurs qu'on partage à Radio Grand Lac. C'est pour ça que je suis là aussi. Et parce que si la France part à volo, c'est parce que justement on ne respecte plus ses valeurs. Alors on va déjà accueillir Philippe Fontanel. J'ai pas fini mon préambule, excuse-moi Jean-Pierre, parce que je sais que tu es le maître de cérémonie. Mais M. André Grosjean, maire d'Aix-les-Bains, alors que j'étais salarié de l'office de tourisme, a dit, Jérôme, je sais que vous êtes animateur radio, vous allez animer, puis quand il disait quelque chose, t'obéissais en général, vous allez animer à 6h du matin, vous allez animer le Galas de Box d'Aix-les-Bains, avec Philippe Fontanel, je dis ce qu'il me raconte. Je ne connaissais rien à la boxe. A priori, je n'aimais pas. Et puis je n'ai pas refusé. Et j'y suis allé bénévolement, pas dans le cadre de mon job. Et puis à la fin du Galas, un entraîneur de boxe pour terminer me dit, j'ai regardé tes chaussures et tes chaussettes, c'est toi que je prends pour le lancement de la carrière professionnelle de mon fils. Et depuis tu ne l'as pas quitté. Et ça fait 22 ans. Mon slip et mes chaussettes ? Non, je ne te parlais pas de ça Jérôme. Voilà, c'était juste un préambule Jean-Pierre pour te dire pourquoi je me suis permis. Merci Jérôme. Et merci de votre invitation à venir parler du Galas de Philippe Fontanel. Et puis on va accueillir Philippe Fontanel. Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde. Salut Philippe. Ça nous fait vraiment très 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 plaisir d'avoir Philippe Fontanel avec nous parce que s'il y a des personnes qui sont connues, qui sont aimées avec ses bains pour leur dévouement, pour tout ce qu'ils font, que ce soit à la mairie ou ailleurs, ou dans le sport, et bien Philippe Fontanel en fait partie. Merci Philippe d'être là. Puis bien sûr Jérôme, Jérôme c'est un ami. On ne pouvait pas faire cette émission spéciale sur la boxe, c'est un Jérôme. Moi ça me fait plaisir. Et puis Philippe c'est aussi l'aide aux personnes handicapées. J'ai vu des jeunes personnes handicapées, et ça la ville le sait, qui ne marchaient pas, qui ont marché après être passés à la boxe. C'est quand même quelque chose... C'est pas Jésus hein. Oui non mais... Tu vois mais c'est quand même important. Alors avant... Avant qu'on parle de ce Galas de boxe qui aura lieu le samedi 14 mai au casino, qu'est-ce que tu peux nous dire Philippe sur cette école de la boxe, parce qu'on a l'impression que quand on boxe, on se tape dessus, on se fout des marrons et des glaces. Exactement. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour décrire ce sport merveilleux, ce sport noble qu'est la boxe ? Le noblard. Le noblard. Alors nous on a tous les mercredis après-midi 14h30 à 16h30, on a une bonne école de boxe, on fait de l'anglaise aussi, ça c'est sûr, et du pied-point. Full et du kickboxing. Full contact. Full contact. On dit full, full contact. Alors en tout, il y a... Tu connais Jérôme. Ouais, il commence, il commence. 22 ans. Tout avec le bureau et tout, on a augmenté un petit peu parce qu'il y a la Covid, on est à peu près 300 personnes. Donc c'est le club France Boxe ? C'est le club France Boxe Ex-Leban. Voilà, d'accord. Et en quelques mots, Philippe, pour ceux qui ne connaissent pas les éditeurs, c'est quoi la différence entre la boxe anglaise et la boxe française ? Alors la boxe anglaise, la boxe anglaise c'est la base, c'est les points, et après tu rajoutes tout ce qui est pied. Donc ça peut être du full, du karaté contact, du full contact, ou du kickboxing, ou de la taille. Bien sûr, et puis tu parlais du club France Boxe Ex-Leban, on a bien sûr des grandes pensées pour votre ancien président, qui l'a été il y a deux mois. Oui, Jean-François Andrieux. Alors Jean-François Andrieux, d'abord c'était Louis Chrétien, qu'on a commencé. Loulou. Loulou, si tu veux. Oui, c'est vrai. Et après, on a eu Jean-François Andrieux. Jean-François Andrieux, ça fait rire, c'est bien. Eh bien, ça fait à part tous. Mais on va la faire venir à la boxe. J'espère. On a beaucoup de femmes, on a 70 femmes. Donc il n'y a pas de problème. Et je parlais de Jean-François Andrieux, ça fait à peu près 22 ans. En même temps que Jérôme, et à peu près, quand on a fait France Bulgarie, tu t'appelles Jérôme ? Oui. Pas au Palais des Congress, qu'on avait fait avant, au Casino, ça fait 22 ans. Voilà. France Bulgarie. Donc vous faites un gala le samedi 14h20. Alors moi, j'ai assisté déjà à des galas qui étaient présentés par Jérôme. C'est impressionnant. Quand on est au bord du ring, qu'on entend les coups, que même un coup, il y avait eu le match qui avait été fini, parce que voilà, la personne avait été sonné. C'était cette année-là, avec Romy. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est assis sur notre chaise, on emmène par large, et c'est vrai qu'on n'a pas envie de sourire. Et c'est beau de les voir se battre, mais on voit quand même, on entend les coups. On choque. On entend les chocs. Mais les gens, ils aiment. Oui. Ils aiment. Je dirais même qu'ils veulent des KO. Excusez-moi. Malheureusement, il y a des passionnés de boxe. Moi, je n'aime pas trop, j'aime la technique, mais quand on commence à prendre, comme là, cette année, on a pris des lourds légers et des lourds, donc des lourds et des lourds légers, donc c'est sûr que ça va castailler. Ça va castailler. Mais dans les petits pots aussi, on en a des fois dans les petits pots que ça castagne quand même. Il n'a pas tout à fait répondu, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, et je me permets, Philippe. Bien sûr, j'ai rassuré. C'est la boxe. Moi aussi, je croyais qu'on tapait, je croyais que c'était un sport d'idiot, alors qu'il faut une grande intelligence. Et la plus grande force de la boxe, si je peux me permettre, c'est l'esquive. C'est le mouvement, c'est l'esquive, en dehors du point, bien sûr, mais ça, Philippe, on parlera mieux que moi. Je veux dire l'esquive dans la vie aussi. Jean-Pierre, est-ce qu'il faut aller se battre avec les autres ? Ou est-ce qu'il faut mieux ? Tu sais ce qu'est. La politique, c'est une forme d'esquive. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est l'intelligence de la stratégie. Et quel est le but quand on fait un match ? C'est de mettre l'autre KO ou c'est de gagner au point ? C'est gagner au point. Non, non, c'est l'un de l'autre. Quand tu boxe, c'est pas grave. Quand tu boxe, tu ne penses pas mettre quelqu'un KO parce que tu ne le mettra jamais. Tu boxe. Et puis tout d'un coup, il y a le coup dur qui va arriver. Un crochet, comme il disait Jérôme, l'étincelle. Et puis il peut t'arriver à toi-même alors que tu domines le match. Oui, bien sûr. Le combat. Oui, ça peut arriver à la fin. Il peut y avoir un retour. Oui. Tu peux gagner, gagner, gagner et puis tout d'un coup. Tu prends le mauvais coup. Exactement. Parce que tu n'as pas su esquiver correctement. Je me permets, Philippe, si tu fais des anecdotes parce qu'à la radio, il en fout. J'animais en Suisse aussi, toujours d'ailleurs. Il y avait une chronométreuse suisse-allemande, petite, petite bonne femme, qui faisait ça depuis. Tu la connais, je pense. Et puis une petite blonde. C'était à l'hôtel Ramada. À l'hôtel Ramada. Oui, voilà, au Ramada Hotel à Genève et qui est un endroit magnifique puisque c'est au-dessus du stade de la Praie où se jouaient les matchs du Servette. C'est ça. Et cette femme me dit, regarde bien Jérôme, tu regardes les deux boxeurs et tu regardes leurs yeux quand ils montent sur le ring. Tu sais déjà qui va gagner. Ah oui. Et c'est vrai à 90%. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là, et ça Philippe pourra le dire, le gars il a la foi. Oui, il s'est entraîné super bien. Aussi, s'il ne s'entraîne pas, il est foutu. Mais tu ne sais pas pourquoi, sur le ring, on n'est plus pareil. Ce n'est pas vrai Philippe ? Oui, mais tu as raison. C'est ça que je veux dire. Ça peut changer aussi. Oui. Comme tu viens de dire, c'est l'entraînement. Voilà, d'accord. L'entraînement c'est important. Alors, le meilleur moyen de voir ça, c'est d'aller samedi 14 mai au Casino Grand Cercle d'Ex-Lébin à 20h30 pour un grand gala comme le club France-Ex-Lébin à Celle-Ferre, France Boxe-Ex-Lébin avec deux combats professionnels et dix amateurs. Et donc avec des professionnels là. Philippe ? Il y a toujours des pros. Nous, on essaie que je veux mettre des pros. Donc, les professionnels, ce sont donc des sportifs de haut niveau qui vivent de leur sport. Non, pas du tout. Qui vivent votent. Ils vivent. Parce que si tu veux, ils sont payés au combat. Au combat. Le reste, ils ont tous un petit boulot. Tu pourrais pas. Oui, d'accord. Oui, souvent les villes, partenaires, essaient de les aider comme dans d'autres sports. Ou ils travaillent à mi-temps, ou ils travaillent à la ville. Exactement. Ou ils travaillent à la ville. Parce que sur un... Et puis en plus, avec le Covid et tout, ils n'ont pas trop boxé. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pas ce qui les fait vivre. Puis tu sais, on voit qu'on a des boxeurs de l'Est de l'Europe, souvent, et bien eux, c'est encore pire. Parce qu'eux, ils y vont pour pas grand-chose. Mais ça boxe. Mais ça boxe. Et il lâche jamais, tu vois, des boxeurs serbes. Oui, oui, ben oui. D'accord. Alors donc, participation des boxeurs de Dauphiné-Savoie, Exébin, Ponchara, Iberville, Grenoble, Suisse, Annemasse et Gaillard. Et des boxeurs professionnels en provenance de Marseille, de Toulon et même de Belgique. Présente-nous un petit peu ce gars-là. Comment ça va se passer ? Présentez-nous, parce que Jérôme... Non, 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 bien sûr. Philippe, il est à la dernière grille, regarde. La dernière grille, elle est là. Voilà, que je le réclame pour les médias comme vous. Vous serez les premiers à la voir, d'ailleurs. Apparemment, ce soir, c'est fini. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens, ils sont malades, ils ont si bon. Bref, il me manque un combat amateur et pro. On a un truc dessus. Ça, ça va être un espagnol ou un français, mais ça va être bon. On attend. D'accord. On aura tout. Ce soir, t'auras tout, Jérôme. Voilà. Très bien. Non, mais c'est pour... C'est important. C'est surtout pour les médias qui le réclament. Et puis moi, je fais le programme. Après, il faut que ça se fasse. Ça va commencer à 20h30 par quoi ? Salle Victoria, il faut le dire. La grande salle Victoria. Ouais. Et pour réserver, c'est important, je me permets, Philippe, est-ce qu'on appelle ton numéro ? Oui. Ou est-ce qu'on y va direct ? 0622 04 60 72. Il m'appelle. D'accord. Il faut réserver les places avant. Ouais, il m'appelle, il vient les chercher. Et le tarif est à 20 euros. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui arrivent en direct ne sont pas pris, attention. Il y a combien de places à peu près ? On arrive à mettre 850. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Mais bon, ça va... Tu vas revenir, Jean-Pierre. Même si tu étais venu avec ton boss de l'époque. Mais ce n'est pas dit que je ne retourne pas parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Tu passes un moment, tu vois. C'est impressionnant. Tu vois un coup et après, les gens vont jouer au casino, vont s'amuser. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Moi, les gens, c'est le casino, ça fait 22 ans. Ouais. Donc les gens, comme il dit Jérôme, ils viennent des fois pour la boxe et après, ils vont jouer. Mais oui. Et puis, c'est sympathique quand même. Alors, ils vont danser. C'est 20h, 1h du matin à peu près. Ouais, tu as raison. Pas plus parce qu'après, on s'est tapé sur les doigts. Non, mais... Ouais, c'est vrai. Et puis l'entracte, l'entracte, je ne sais pas, il y a du spectacle aussi, non ? Alors, cette année, il y a un chanteur. Ouais. Vous connaissez bien. Ah, c'est sûr ? Tu t'as confirmé ? Ouais. Ah, putain, ça, c'est un scoop. Alors, c'est qui ? T'écoutes, Jean-Pierre et Sandra, c'est un scoop. Ça va vous rappeler quelque chose ? Il a fait The Voice. Ou non ? Ouais, si, j'allais dire toi. Ouais, c'est ça, The Voice. Alors, votre avis ? Au début de The Voice. Il est ex-soi. Un ex-soi. Aide-moi, Sandra, parce que là... Il s'est exporté au Canada. Parce que là, je ne vais pas être le meilleur. Jérôme, on donne notre langue au chat. Vas-y. Si, mais j'ai le nom sur le bout de la langue. Ça m'a mantené un commerce sur Ex-Séba. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Elle a vendu il n'y a pas longtemps. Caméo pour ne pas le citer. C'est ça ? Qui encore ? Oui, tout à fait. Le magasin, oui. Manu ? Et donc, c'est Manuret. Manuret, bravo. En applaudissant. Elle a gagné un panier garni. Et voilà. Un quoi ? Un panier garni. Non, non, donc... Ok, donc... Alors, il y aura... T'es changé le nom, parce que Manuret... Manuret, bon... Manuret, oui, tout à fait. Oui, il a voulu reprendre son nom de... Papa... Ouais, enfin, voilà. C'est une histoire personnelle. C'est la même personne, quand même. À la fois, il a un bon souvenir de The Voice, mais à la fois, il en a un mauvais. Il en a un mauvais. Bon, puis il y a des histoires de droits, aussi. Oui, d'accord, ok. Oui, donc lui, il va essayer... Il va me faire trois ou quatre chansons. Je dirais même plus, c'est Philippe Fontanel qui a écouté un extrait. Ah, je croyais que c'était Philippe Fontanel qu'elle chantait. Non, 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 je ne suis pas bon. Il est meilleur boxeur. Non, mais je ne suis pas bon. Il est meilleur ami. Voilà, je ne suis pas bon. Il est meilleur ami. Il est meilleur ami. Il est très bon. Par contre, je dis chante. Juste, juste, juste. Allez-y. Juste, c'est un scoop parce que c'est la première fois... Ils ne sont pas dans le ring, mais presque. C'est la première fois qu'il va chanter une chanson en idées dix qu'on a trouvées tous les deux excellentes pouvant même être, je ne dis rien, mais un tube de l'été. D'accord. Voilà. Et lui, il n'est pas persuadé de ça, mais nous, oui. Alors, Philippe lui a dit je d'ouvre le ring. C'est génial. Oui, c'est génial. Mais est-ce qu'il va la chanter ? Il fait ce qu'il veut après. Mais nous, excusez-nous, pour moi, comme on a écouté avec Jérôme, ça peut être pas mal. Il revient bien parce que moi, je l'ai eu tout jeune. Il a eu des problèmes toute sa vie. Là, il est bien et puis il s'entraîne. Tu sais ce qu'il se trouve aujourd'hui ? C'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Lui aussi. Moi, quand j'ai eu des bas, Patrick Millon, qui est dans la vie à un autre métier, ton entraîneur qui est costaud. Si tu penses à requin dans le Jeans-Monde, tu vois à peu près le format. Ses mains, c'est les deux que des miennes. Donc, t'inquiète pas. Il est pourtant très rapide. Mais Jérôme, oublie tes problèmes. Oublie les petits détails, tout ça. Oublie les femmes. Oublie tout ça et tu viens à la boxe. Non, mais par exemple, si tu as des soucis de vie, c'est vrai, n'empêche. D'accord. Il faut bien rire. Et bien donc, vous êtes en train de nous vendre bien le gala d'accordéon. D'accordéon aussi. Allez, bravo les d'accordéon. Le gala de boxe qui va venir samedi 14. Sandra, je vais vendre l'émission d'accordéon de Jean-Pierre de Dévange Matin que j'écoute en prenant le douche. Tu ne veux pas venir jouer à la fois ? Le gala de boxe. Non, non, non. Le gala de boxe samedi 14 mai à 20h30 au Casino Grand Cercle d'Excel. Puis, il y aura un show à l'américaine aussi. Il y aura un show à l'américaine avec une démonstration de karaté et de full contact. Ça, non. On ne va pas le faire parce que... Ah, c'est marqué en gros sur l'affiche. Pas du tout. L'affiche, elle date d'un mois. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je vais vous expliquer. Tout est bon. Sauf qu'on va faire de la promo. Le 22 juin, d'accord ? Oui. On re-boxe à Grésy. D'accord. On re-boxe en pieds-points. Grésy sur Axe. Donc, j'en ai trois qui vont boxer. En pieds-points. C'est quoi ? Karaté-contact, full contact. D'accord. Ah oui, tu sais, en boxe-pieds-points. Donc, on va l'annoncer et ils vont boxer là-bas trois. C'est fort. C'est formidable. C'est pas génial. Alain Tract, Manu Raymond, Jean-Pierre Germain, l'accordéon. En direct sur Radio Grand Life. En direct ? Je crois que c'est en direct. Je dis que ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et puis, donc, tu as trois, quand même... Quatre. Regarde, moi, je vais te dire un truc. C'est la première fois qu'on met des boxeurs amateurs sur une affiche. Presque, entièrement. Mais c'est sûr. Ça change. Avec Jimmy L1. Ils mettent tous les pros et pour une fois, on a les amateurs d'ex. Philippe, tu as bien fait. Pascal Giraud et Luc Alléger. Est-ce que tu peux nous les présenter, ces trois, en quelques mots ? On va d'abord présenter la première, c'est la boxe éducative. D'accord ? Ce sera Célia Buenu. Oui, c'est une fille. C'est son premier assaut. Elle était sur la... Elle va être pas mal, cette petite. Elle écoute bien. Déjà, pour moi, il faut écouter. Elle va combattre une chambérienne. Oui, il faut écouter. C'est comme tout. Si t'écoutes pas dans ce sport-là qui est très dur, le respect, bien sûr, tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il te disait, Jérôme, l'entraînement. Si t'écoutes à l'entraînement, tu vas y arriver. Et le respect ? Oui. Heureusement, quand même, c'est si croc. C'est sûr. Il y a plein d'incivilités aujourd'hui de tous les jours. Vous le respecte, bien sûr, Jérôme, mais l'entraînement, c'est valable dans tous les sports. Si tu ne fais pas de l'entraînement, c'est le béabas. Mais Sandra Florent Pagny, qui est née avec une voix merveilleuse. Oui, s'il ne chante pas tous les jours, il ne la conserve pas, c'est clair. Il l'a dit. Bon, là, il est malade. Vous avez raison, mais c'est un sport individuel. Le sport des cubes, tu as passé le ballon, tu es fatigué, que là, on est d'accord. C'est quand tu es tout seul. On est seul. Jimmy Lallin. Alors, Jimmy Lallin, lui, il a 7 combats, il a 5 victoires, il n'est pas mal. Il manque tout doucement. Il lui manque encore un ou deux combats, il va être élite, au plus haut. C'est-à-dire qu'élite, ils n'ont plus de casque. On enlève le casque, ils font plus de rounds, 3 de 3. D'accord. On l'aura. Après, Faustine Pascal Giroud. Oui, oui, d'accord, qu'on connaît. Voilà, elle a 17 combats, elle a 15 victoires. Oui. Elle, c'est une élite. Voilà, donc très bien. Et le petit Lucas Léger, qui est élite, et lui qui monte. Voilà, il est jeune, il a 18 ans, 19 ans. Lucas Léger, il est dans les poids lourds ou il est dans les poids légers ? Non, tout petit. Il est 64 euros. Je vais faire une anecdote qui ne va peut-être pas apprécier Lucas, mais je pense que si, parce que je l'ai fait à chaque fois. Lucas Léger, il est là depuis quel âge ? Il est tout petit. Il avait 7 ans. C'était une boule. C'était une boule. C'est vrai ? Il était très rond. Et c'est bizarre, il s'appelle Lucas Léger et pour autant aujourd'hui, il est très léger. Et il est en poids léger d'ailleurs. Oui. Et tu vois son physique d'aujourd'hui, tu te dis que pour lui, il vient s'entraîner tous les soirs. Tous les soirs. Presque tous les soirs. C'est vrai ou pas un fils ? Il vient tous les soirs. Il ne vient pas le mardi, parce qu'on n'a pas entraînement le mardi, il vient tous les soirs. Donc c'est devenu une drogue pour lui. C'est addictif, mais il vaut mieux cette drogue que l'autre. Bien sûr. C'est du sport. Comme disait Jérôme, c'était une petite bouboule, il venait juste pour l'entraînement. Et pour moi, il a évolué. Parce qu'il s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et il y croit. Ça progresse. Oui, il est bien. Il ne refuse pas un combat. C'est le top. Donc ce sont un petit peu les trois têtes d'affiches. Il y a une petite aussi qui va monter. Qui va monter, d'accord. On est quatre. Donc c'est à 20h30, c'est le samedi 14 mai, Jérôme. Tu seras présent derrière ton micro. Avec le nœud papillon. T'es toujours chiqué, les gars. Merci, il faut que je perde 2 kilos. Il faut que tu boxes un peu. Pour mettre le papillon. Donc c'est samedi. Et les officiels, il y aura Bruno Dubois qui est arbitre régional et national et qui est au club d'Aix-les-Bains. À France-Borce. Et puis c'est une famille la boxe. Oui, oui, tout à fait. C'est une famille, tu vois. Donc on a des fois des familles. Ce sont des passionnés. Des fois, Jean-Pierre, tu sais, on a sa famille, ce n'est pas forcément la sienne. C'est pas forcément la vraie d'origine. Tout à fait. Voilà. Donc Philippe, moi, fait partie de ma famille. Et je le dis haut et fort. Alors au club, on a pu, avec des stages et tout, on a mis une fille qui va être chronométreuse, Julie. On a repris des arbitres, Rueda, le père Elfis, qui sont chez nous. Plus, comme tu disais, Bruno. C'est bien. C'est un club qui marche bien. Oui. Et puis on a un speaker, on a des membres. La ville soutient clairement le club parce que notre maire, je peux le dire, et c'est en toute clarté, a toute confiance. Oui, en Philippe. C'est une question de confiance, la ville. Bien sûr. Mais dans la coupe, comme dans le travail. Il a toujours aidé, même quand il était adjoint, et puis il est là, il est maire. Exactement. 22 ans. On en a fait la conf de presse l'autre soir, et elle était là. Ça passe. Avec Karine. Avec Karine. Toujours plus cher. Et bien écoutez, nous aussi, nous sommes à vos côtés, nous sommes pleinement à vos côtés. Radio Grand Lac sera toujours là pour parler de vos galas, pour parler de vos combats, parce qu'on aime bien aussi ce club, on aime bien des passionnés. Et puis, tous les deux, on vous aime bien en plus, Jérôme. C'est une déclaration. Sauf toi et celui de Fontanelle qui était là aujourd'hui. Sandra. Oui ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi ? Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien aujourd'hui. Écoute, moi je trouve que vous étiez un petit peu sur le ring tous les deux, vous avez bien matché, c'est cool. Donc rendez-vous le samedi 14 mai. C'est samedi 14 mai. Salon Victoria, qu'est-ce que tu dis Jérôme ? Vous êtes invité, bien sûr. Amenez un roll-up. C'est gentil comme tout. Amenez un roll-up. Et je veux prendre Jean-Pierre au mot qu'il vienne avec son accordéon. Franchement. Une prochaine fois. Tu vois, ça me ferait plaisir de te présenter qu'est-ce que c'est où le problème ? Il fait de l'accordéon ? Oui, il est super bon. Eh ben alors ? Non, non, mais pas ce coup-ci. Le tarif, c'est 20 euros. Donc les renseignements, les réservations, 06 22 04 60 72. C'est le numéro de Philippe. En plus, je le répète pour vous, mesdames. 06 22 04 60 72. C'est pas grave, elle n'est pas jalouse. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, accompagnée. Et bien sûr, une tenue correcte sera exigée. C'est vrai. Comme pour tous les galas de boxe anglaise. Et t'as oublié qu'à partir de 12 ans, les enfants qui viennent avec les parents, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, oui, tout à fait. J'ai dit entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Excusez-moi. Et puis, je dois le dire, c'est pour aider le club aussi. Il y a une buvette pour la restauration, sandwicherie. Ça, ça fait tourner le club. Donc, il y a un entracte, c'est pas pour rien. Et puis, c'est dans le site. Deux entractes. C'est dans la salle prestigieuse, la salle Victoria. Donc, c'est vrai qu'il y a le ring qui est au milieu, vers la scène. Et puis, on y voit aussi, juste pour le bonheur d'entendre notre ami Jérôme parler, comme c'est bien le faire. Je me fais plaisir. Et puis, c'est juste à côté du théâtre dont j'ai lu qu'il était en pleine rénovation. Oui, j'ai vu ça. Pour redevenir tel qu'il était à sa création, ça va coûter cher, c'est sûr, mais ça sera magnifique. On a la chance d'avoir un lieu de prestige et l'un des plus beaux au Casino de France. La théâtre italienne, tout à fait. Philippe Fontanel, est-ce qu'il y a encore un petit mot à dire sur ce gars-là ? Non, on attend. Deux combats professionnels, dix amateurs. Salon Victoria au Casino Grand Cercle. 800 et quelques places, donc 20h30. N'hésitez pas. Bon, je dois quand même vous dire, les garçons, je n'avais pas été super, super discipliné pendant cette émission. La prochaine fois, c'est moi qui reçois Philippe, ça sera plus cadré et moins you. Pourquoi ? Parce que vous êtes un petit peu montés des uns sur les autres. C'est vrai. Alors attention à ce que nous descendons. Montés des uns sur les autres, c'est subjectif. Je crois qu'on va repartir en musique et on va régler des comptes. On diront qui ? Il faut que nous mettent des vannes auxquelles. Attends, mais je vais la remettre. Vous venez, ça me dit ? Oui, on va passer, faire un saut. Promis. Amène-nous un roll-up, bien sûr. Bien sûr. À 17h, nous aurons Angélique pour Place au Possible où elle va nous parler des jeunes qui arrivent à faire plein de choses sans être forcément bien intégrés dans l'éducation nationale. Et les jeunes qui peuvent faire plein de choses, ils ne sont pas nécessairement bons à l'école, mais ils arrivent à faire plein de choses. Donc avec Angélique Guillant à 17h, Place au Possible et puis à 18h15, nous recevons le golfe avec le pire Antoine-Missu. Notamment, c'est la radio Autrement, c'est le grand bain de la vie locale, c'est Radio Grand Lac qui est 32.1, radioguardelac.com et aujourd'hui, on a boxé avec la boxe anglaise samedi 14 mai, quasi au Grand Cercle d'Aix-les-Bains à 20h30. Bonne nuit à 20h. Bonne nuit à 20h. Je me permets, Jean-Pierre, tu vas me dire une gueule de marchand de chien, mais on a l'un des plus beaux golfs de France. Je n'ai pas entendu encore celle-là. Bah si, c'est les marchands de chien et pas dans les foires. Oui, tout à fait. Il y a des plus anciens. Et pour vendre les chiens, c'était à ceux qui avaient la plus grande gueule. Et je voulais juste dire que le golf est un golf à l'anglaise comme l'Hippodrome et comme le club de tennis et qu'on a la chance d'avoir un golf anglaise puisque les Anglais étaient à l'Aix-les-Bains et la Reine-Victoria. On va laisser les clés à Jérôme Louveteau. Oui, bah ça y est, je m'en rends pas. Bonne après-midi. Allez manger une pizza. Bonne après-midi à toutes et à tous et rendez-vous samedi 14 mai avec notre ami Philippe Fontanel. Bonne après-midi.